Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et où le désespoir est le mal le plus partagé en dehors du coronavirus. Pourquoi cette situation ? Et quand est-ce prendra-t-elle fin ? Cette situation n'est pas due à une catastrophe naturelle ou au hasard. Elle doit sûrement quelque chose à la politique économique de notre pays. Donc, en l'occurrence, en l'espèce, le pendant ici, dans le domaine de la pêche, c'est les accords de prêche qui ont commencé, dont on a entendu parler, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler depuis Sénégal 92, ils étaient peut-être trop jeunes, et qui, par des artifices, qui ont permis aux partis politiques de l'époque et aux gouvernements de l'époque, d'organiser le pillage de nos ressources zénétiques pour soi-disant financer une campagne footballistique. Depuis lors, le Sénégal est connu pour avoir signé parmi les pires accords de pêche, qui ont participé à faire de notre mer, de nos océans, des vides, alors que les côtes mauritaniennes ou bissau-gueniennes sont hautement plus poissonneuses. Nous voyons donc les résultats de nos politiques de contrat et du système de pillage institutionnalisé dans ce pays. Et ce système de pillage de corruption, il se donne à voir à cœur ouvert. Aucun Sénégalais sérieux ne peut prétendre qu'il n'y a pas dans ce pays un système de corruption institutionnalisé qui fait d'ailleurs que l'action politique n'a plus d'autre finalité que l'enrichissement des hommes et la mise à disposition des gouvernants de ressources qui leur permettent d'acheter la conscience des électeurs et du plus grand nombre. Et en conséquence de cela, on voit une extrême pauvreté qui fait que les pêcheurs, qui fait que les fiches de paysans qui ne peuvent plus vivre de l'agriculture, on l'a vu récemment en Dengalais-Royeur, et dans le Fouta, à Ndendouri, à Madou-Nare, où les mines de phosphore concédées dans des ressources inadmissibles à quelques individus qui ont mis le grappin sur l'ensemble des champs des paysans a fini par rendre ces paysans pauvres et à les pousser dans des aventures risquées et parfois suicidaires. Et je voudrais dire que le livre qu'on va voir tout à l'heure ne parle pas que de scandale ou de pétrole. Nous parlons par exemple des premières vagues de Barça et de Barça, dans les pages 64 et 65, où je comparais ce que j'ai vu au Comand à ce que j'ai vu au Sénégal en 2006 étant représentant de la CECNA à Dakar. Et voyons les vagues de Sénégalais rapatriées par les opérations Frontex, avec quelquefois des dépouilles, sur les circuits desquels ont placardé les photos des cartes d'identité ou des photos du monde. Et je me souviens, je le raconte dans le livre, du passage d'Ousmane Gomme, qui est venu interroger Lord Gogona, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui était venu interroger l'ère Gogona, les gens qui avaient été rapatriés. Et moi-même, j'étais très surpris de constater que l'un d'entre eux disait, quand il avait dit, est-ce que vous repartirez à la mer après tout ce que vous avez vécu ? L'un d'entre eux lui a dit, c'est ma troisième fois, et je repartirai, parce que ce pays ne nous offre aucune perspective. Et pourquoi il en est ainsi ? Pourquoi les accords de pêche, les conditions dans lesquelles on octroie à un seul individu 300 hectares, contre des populations à Nengueleur, qui ont le droit, ou ce qui se passe à Amodi-Oumare, n'intéresse pas le Parlement, qui doit se soucier de ces questions, n'intéresse pas la justice qui doit se soucier de ces questions. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, quand il n'y a pas un Parlement dans un pays, pour investiguer de ce qui se dit, de ce qu'on découvrira tout à l'heure dans la présentation du livre, alors il ne reste plus qu'aux citoyens de reprendre leurs paroles et de dire ce qu'ils savent en toute responsabilité. C'est pourquoi ce livre. Je voulais donc faire cette connexion entre la situation que nous vivons, des naufrages, la situation de ceux qui, pendant 30 ans, quand je parle de 92, quand je parle de Sénégal 92, c'était sous le régime pers. Et vous voyez dans le gouvernement actuel des reliques de ce régime. Quand je parle de Ousmane Gome, c'était sous le régime de Ouat que déjà les premières vagues de Barça et de Barça. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme par hasard, tous ces trois régimes se sont retrouvés dans le gouvernement dernier d'arrangement. Et c'est pourquoi aussi, peu de personnes veulent qu'on parle de ce qui se passe dans ce livre qui ne concerne pas que Makissa. Pourquoi le livre ? Après mon départ de gouvernement, je me rends que je suis en face d'une conspiration du silence. Ce qu'on appelle une omerta, qui est la loi de la mafia, qui n'est pas la loi de la République. Organisée autour d'un scandale des contrats pétroliers. Ainsi, c'est à travers la presse que moi, ministre, en charge de l'énergie et des hydrocarbures, je découvre l'existence, après mon départ du gouvernement, deux semaines après mon départ du gouvernement, je découvre l'existence d'un rapport de l'inspection générale d'État qui parle de 2012. Moi, je suis parti du gouvernement en 2017. Je vais essayer d'être très pédagogique, je vais aller lentement et donner les dates. En mai 2017, 22 mai, je découvre à travers le quotidien l'existence d'un rapport de l'inspection générale d'État qui date d'octobre 2012 et qui dit beaucoup de choses qui m'auraient intéressé. Mais comment cacher ? Et ce rapport de l'inspection générale d'État contient des dépositions écrites, signées par des gens comme le directeur général de Petronssen, comme la directrice des hydrocarbures qui m'étaient mes conseillers proches et qui ne m'ont jamais dit, malgré toutes les questions que je leur ai posées sur cette question. Donc, c'est là une conspiration de silence. À la suite de ça, je réclamais comme d'autres leaders d'opinion que une commission d'enquête parlementaire soit instituée ou que des pétitions soient signées, que la justice se te saisisse. Mais l'Assemblée nationale est restée inerte. La justice est restée muette sur cette question jusqu'en 2018 quand il y aura le scandale ou 2019 quand il y aura la BBC. Donc, la justice est restée totalement inerte. Donc, pour moi, qui était parti du gouvernement, comme on le verra tout à l'heure, sur la base de mon désaccord avec le contrat de Timis d'abord, puis de Total à la suite, je voyais que j'ai été victime d'une immense conspiration et que je devais prendre la parole. D'autant que le simulacre en 2019 d'une justice qui dit qu'il n'y a pas d'un appel à témoins alors qu'ils peuvent avoir accès aux documents que je vais vous montrer tout à l'heure, je dis que ça, ça me donne à dire qu'il nous faut prendre nous tous notre responsabilité parce que l'intérêt national sénégal 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 sénégal